Pour les demandes de monoplastie esthétique, on peut classiquement espérer corriger une bosse osteocartilagineuse, une pointe ou à l'infini un nez. On reçoit le patient ou la patiente en consultation, on entend ses désirs, il nous arrive quasi systématiquement de réaliser une simulation 3D afin de se projeter dans le résultat et se mettre bien d'accord avec son patient sur le travail à effectuer. Grâce au logiciel Crisalix, une simulation est réalisable via mon site internet directement de chez vous. Bien entendu, cette simulation sera bien plus précise et affinée en ma compagnie, au cabinet. Une intervention de monoplastie par voie fermée permet à l'aide de de cicatrices exclusivement situées à l'intérieur des narines, d'accéder à l'architecture osseuse et cartilageuse du nez et la modifier. La voie ouverte, on retrouve des cicatrices toujours à l'intérieur des narines mais également une légère cicatrice visible au niveau de la columnelle, à ce niveau-là, qui permet d'ouvrir le nez un peu comme ouvrirait le capot d'une voiture. On soulève les tuées cutanées et ainsi apparaît sous nos yeux l'ensemble de l'architecture osseuse cartilagineuse du haut du torse nasal jusqu'en bas de la pointe et une correction ainsi plus globale et encore plus précise. La rhinoplastie ultrasonique est une rhinoplastie assistée par un système qui permet de réaliser des sections preceuses à l'aide d'ultrason. Alors, l'intervention de cette rhinoplastie est réalisée quasi exclusivement sous anesthésie générale, très souvent dans le cadre d'une chirurgie ambulatoire. L'opération dure entre 1h à 3h30 en fonction de l'importance du travail à accomplir. A la suite d'une rhinoplastie, il est assez classique de mettre en place une attelle thermoformée au niveau du dorsal nasal, mais également des attelles situées à l'intérieur des narines et tout cela pour une durée moyenne de 7 jours. Des bleus sont possibles, c'est souvent présent sous les yeux et cela dure en général 6 à 7 jours. Alors, il est très classique de dire que le résultat définitif et final d'une rhinoplastie est à 1 an post-opératoire. En pratique, le résultat initial à une semaine est très gonflé, plein d'œdèmes, éventuellement avec encore quelques petits hématomes, mais déjà dès 1 mois, 1 mois et demi, on voit apparaître un résultat très sympa et qui satisfait déjà l'hyglation. Absolument, pour certains défauts du nez, notamment une bosse sortiocartilagineuse ou une pointe nasale un peu tombante, il est possible de réaliser une correction très intéressante en rhinoplastie médicale, c'est-à-dire en injectant un acide hyaluronique spécifique au niveau de certains points du nez. Merci.